On va attaquer la deuxième question, je vois qu'on est déjà bien passionnés. Alors, Surgey Knight, via son label Death Row, a connu d'innombrables succès, mais aussi de nombreux déboires. Incarne-t-il réellement le rêve américain ? Monsieur Gaël Manouakou, je vous lance. Allez-y. D'une certaine manière, oui, parce que le rêve américain, c'est quoi ? C'est partir de rien et réussir. Donc, d'une certaine manière, oui, il incarne le rêve américain, de quelqu'un qui n'est pas participé de rien, qui ne connaissait pas spécialement l'industrie de la musique, qui s'est imposée comme un imprenable et comme un grand... Parce qu'aujourd'hui, pas forcément aujourd'hui, mais à cette époque-là, les grands labels, c'est Def Jam, il y a Bad Boy, et après, il y a aussi Def Row. C'est vraiment... Et aussi de... Ah, je vais vous l'appeler de... Sosodef. Sosodef, oui. Donc, il s'est vraiment imposé en partant de rien, parce qu'il n'est pas forcément prévu dans la vie politique-là, mais il s'est imposé comme un grand patron. Donc, oui, pour moi, il incarne ce rêve américain, même si à la fin de tous ses cours, mais voilà, il a permis que ça se réalise. Voilà, je comprends votre point. Partir de rien et puis s'imposer dans une industrie, oui, ça peut être une forme du rêve américain. Monsieur Paranoian, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Alors, je veux juste préciser aussi que Snoop, c'est un Crips bleu. Et Shug Knight, c'est un rouge, Blood. Et du coup, c'est pour ça que quand le label a été donné, Shug, il a dit, moi, je ne me casse pas les couilles avec la musique, Dre, tu te mets aux manettes, moi, je suis derrière, t'inquiète pas, il y a des petites embrouilles, il y a des mecs à castanier, il y a des studios à ravager, il y a des équipes envoyées, je fais ça. Toi, tu fais la musique. Sauf que Dre, il a dit parfait, il s'est concentré, lui, Dre, ce n'est pas un gangster. Dre, lui, c'est la musique, c'est vraiment l'artiste. Donc, lui, il a pris des potes et Dre, son demi-frère, c'est Warren G. Le demi-frère de Dr. Dre, les gens ne savent pas forcément, c'est Warren G. Et Warren G, il avait un groupe de Long Beach, donc tous les mecs, là, de temps, ce qu'on a dit David, il a raison, c'est des mecs un peu laid-back et tout. Dans ce groupe-là, tu avais Ned Dog, Snoop et Warren G. Two-one-three, je crois, ça devait être ça, le nom du groupe. Et comme Dre, c'est un mec qui faisait des fêtes, une fois, il a demandé à son demi-frère Warren G de venir chanter à une fête, chez lui, et Warren G, il est arrivé avec Snoop et Ned Dog. Et Dre l'a pété un câble sur Snoop. Il a dit ce mec-là, je le veux, et comme c'est des Américains, tu parles de rêve américain, le rêve américain, il est aussi sans pitié. Il a dit, t'es mon demi-frère, mais charisme et tout, pas top, Ned Dog, je m'en tape, Snoop, il est chaud, je prends que lui. Tu dis ça à ton demi-frère quand même. Normal. Non, mais c'est vrai que c'est important de le dire. Et donc, du coup, quand il commence à charbonner en studio, lui, Shug Knight, il vient et il entend que des trucs bleus. Bleu ceci, bleu cela, les seawalks, les creeps ceci, les C comme ça, des C partout, il pète un plomb. Et il dit à Warunji, qui est sa victime, parce que Warunji est une victime de Shug. C'est-à-dire que Shug lui met des tartes dans sa gueule. Et il lui dit, maintenant, dans ta chanson, tu parles d'une voiture bleue, tu vas changer la voiture bleue, tu vas dire voiture rouge. Sinon, je te nique ta mère. D'accord ? Et Ned Dog qui était là, il disait, moi, quand j'allais en studio chez Desro, j'étais tellement dans des tensions que je venais avec mon gun. Parce qu'ils avaient une salle, exprès, où ils tabassaient des gens. Et donc, il y avait des bureaux, puisque c'était une grosse industrie, l'air de rien. Les meufs ou les gens qui travaillaient, ils avaient des casques. Et des fois, on disait, bon, ok, mettez vos casques, parce que ça va tabasser dans la pièce à côté. Donc, ils mettaient leurs casques, ils continuaient à travailler. Et tu avais des oufs, là, de l'équipe à Shug, qui mettait à la main d'un mec, un DJ, un rappeur, etc., etc. Et donc, du coup, Dr. Dre, il n'aimait pas ça. Et quand Dr. Dre, il avait des problèmes, il allait voir Shug au début. Shug, il lui disait, t'inquiète, ok. Puis après, à la fin, au bout d'un moment, il a dit, mais c'est normal, ton mec qui casse les couilles, on la marre, c'est tout. Donc, c'est ce climat-là qui a créé quand même toutes ces tensions dans Desro et qui a fait que Desro était sulfureux. Et je finirai là-dessus. Il faut savoir qu'à cette époque-là, quand Snoop sort son album qui pète le score Doggy Style, ils ne sont pas appelés en concert. Et il n'est pas appelé à Hollywood. Hollywood, c'est derrière Campton. C'est juste derrière. Ils ne sont pas appelés. Parce que les mecs ont peur de Desro parce qu'à chaque fois qu'il y a un concert de Desro, ça se finit en bagarre. Pas à cause des artistes, à cause de Shug pété et de son équipe. Parce que lui, il aimait bien les gangs, il aimait bien la bagarre. Donc, même s'il est intelligent, même s'il est malin, il avait sa petite récré, c'était ça. Il venait de mettre la pression. Et je termine un dernier truc là-dessus. Et après, j'arrête de monopoliser, mais ça me passionne. Je suis désolé. Non, mais c'est le vôtre. Dans la hiérarchie, tu veux faire le rap gangster, tu veux faire le gangsta, mais un gangster, il se considérera toujours au-dessus d'un rappeur. C'est-à-dire que quand tu es un rappeur, tu es un mec qui fait des chansons. Tu es un chansonnier. Quand tu es un gangster, tu es un gangster. Donc, tu es un rappeur, tu peux raconter l'histoire des gangsters, mais face à un gangster, tu fermes ta gueule. Et donc, lui, Shog, il était plus de ce côté-là. On est des gangsters, les rappeurs, c'est des petites putes. Clairement. On a pris. Monsieur, en tout cas, je voulais dire quelque chose, Monsieur Paranoian. Soyez libre de pouvoir vous exprimer. C'est vous qui nous avez recommandé de faire Such Night. Donc, allez-y, exprimez-vous. Et puis, voilà, quoi. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur le rêve américain ? Monsieur David. Pour le rêve américain, il n'y a pas plus rêve américain que ça. Je veux dire, comme avait dit Monsieur Manou Akoui tout à l'heure, c'est que, ben, voilà, c'est de partir de rien, de sortir des ghettos et puis de devenir quelqu'un. Et puis, c'est exactement ça. C'est un mec qui était destiné à devenir rien du tout. Et puis, il a joué au foot et je crois qu'il a été blessé ou je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je ne me souviens plus de l'histoire. Et puis, sa carrière de football s'est arrêtée. Donc, il était destiné à être rien du tout. Et puis, aujourd'hui, on en parle, c'est devenu une référence de la musique, une référence du West Coast. Donc, bien sûr que c'est le rêve américain. OK. Ben, ouais, c'est ça. C'est rien qu'à partir de rien et construire quelque chose et être en haut de l'affiche aussi. Donc, ça fait partie du rêve américain. Monsieur Fabricial, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Hollywood nous a toujours vendu le rêve américain. Et le rêve américain, d'après Hollywood, c'est une vision de la vie parfois édulcorée, avec toujours un monde un peu enchanté. sauf que quand Defro naît, apparaît, le positionnement de Shug Knight, c'est de justement relater les faits tels qu'ils sont vécus dans leur quartier, dans leur cité. Compton, là d'où ils viennent, c'est le berceau, c'est un creuset de voyous. C'est le berceau du crime. Et ces crimes-là... Le creuset de voyous, pardon. Excusez-moi de rigoler. C'est vrai. C'était bien dit. C'est une belle image. C'est une belle image. Excusez-moi, excusez-moi. Pas de souci. Et justement, le rap gangsta, le rap des OG, original gangsta, il est là pour justement raconter les faits tels qu'ils sont réellement vécus dans les rues, que ce soit de Compton, de Long Beach, tous les quartiers un peu chauds de Los Angeles. Et de ce fait, il y a aussi le cauchemar américain. Donc aujourd'hui, je trouve que on parle, c'est vrai, voilà, du rap américain, mais moi, j'aimerais aussi évoquer le Nightmare, le réel cauchemar que les gens vivent. Et le label de Shoe Night faisait des soirées, par exemple. Dans l'une des soirées qu'ils ont fait, il y a une petite rambouille qui éclate, il y a un mec qui se fait billettiner, le mec, il est mort. Quand Yann, par exemple, parlait de la soirée chez Germain Dupri, la soirée chez Germain Dupri, elle finit par à mort. Donc on voit bien qu'en dessous, vraiment dans les coulisses, il y a vraiment une part de chose à trance et ça, c'est important aussi de le souligner. Parce que réussir, mais peut-être pas réussir à tout prix, il faut à un moment donné se dire que si on veut réussir, c'est aussi pour sortir du ghetto, c'est aussi pour sortir des barfonds. et c'est vrai que cette question, elle est intéressante, je l'aime beaucoup parce que c'est vrai qu'on peut, comme on est tous un peu orientés rap, etc., on aime ces histoires-là de gangsta rap. Quand je dis on aime, c'est quand même un rap qu'on a tous écouté, sur lequel on a dansé, même si on ne comprenait pas toujours les paroles, mais les sonorités étaient bonnes. Mais franchement, il y a quand même des réalités qui sont vraiment dénoncées à travers le gangsta rap, à tel point qu'aux Etats-Unis, à un moment donné, on avait des manifestations anti-gangsta rap. Les gens ne voulaient pas parler, ils disaient qu'on ne veut pas de gangsta rap et tout ça, parce que ça n'avait jamais été raconté comme ça. Et quand justement Tephro est arrivé, c'est eux qui ont fait en sorte que les gens se rendent réellement compte de ce qui se passe pour de vrai. C'est comme Chuck D disait, c'est le CNN de la rue. En fait, des fois, ce genre de rap, c'est juste montrer la réalité, ce que NW a fait. NW, ils ont vraiment, c'était des vrais leaders dans ce sens-là. Et c'est vrai que quand on parlait du cauchemar, c'est vrai que il y a une chose qui m'a frappé, c'est que Tephro, quand il voulait recruter des rappeurs ou quand les rappeurs voulaient se faire signer, ils allaient Tephro. Et en fait, s'ils rappaient bien, je pense que les choses se passaient bien pour eux. mais s'ils rappaient mal, selon Serge Knight et son équipe, ils se faisaient tabasser. C'est juste pas normal. C'est comme quand, si vous regardez le film Straight Outta Compton, il y a un moment, Drey, il est dans le studio, il sort du studio parce qu'il entend du bruit et tout ça. Et il y a un mec qui est tout nu, en fait, quasiment tout nu. Et il a un verre, on lui demande de trinquer et la salle est pleine, il y a plein de monde. En fait, il est ridiculisé, ce gars-là, c'est sûr qu'en fait, il y a du rêve, mais il y a aussi du cauchemar et après, il y a une balance et savoir, c'est lequel qui est le plus, tu vois, de quel côté la balance, elle pèse. Et c'est vrai que, moi, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, M. Fabricial, quand vous dites que, c'est vrai que le rêve pour les jeunes du quartier, des ghettos et tout ça, c'est de sortir du ghetto, tu vois. Mais le danger du Gangsta Rap, c'est qu'en fait, c'est comme si tu es piégé et bloqué dans ton ghetto. C'est-à-dire que, quoi que tu fasses, le ghetto est toujours en toi et tu ne sortiras jamais, presque. Donc voilà, c'était, merci les experts, vous êtes chauds aujourd'hui, donc c'est super bien ça.